Jean Cocteau était un personnage tout à fait du passé en ce qui concerne les rapports humains avec les gens qu'il aimait et qu'il aimait. Le musée Pierre-André Benoît continue sa tournée des grands personnages de la modernité. Après avoir célébré Miro, Dubuffet et Picasso, c'est au tour de Jean Cocteau d'être présenté cet été. L'exposition présente des œuvres mêlant poésie, philosophie et illustration de l'artiste. Quel que soit le support, la présentation de ces dessins piqués à vif raconte l'homme sensible et parfois méconnu qu'il était. Avec les équipes du musée, nous avons imaginé un parcours autour de l'œuvre graphique de Cocteau. On a pensé, pour justement montrer la richesse et la diversité de l'œuvre de Cocteau, d'exposer des dessins originaux qui ont servi aux illustrations ou simplement qui sont les mêmes thèmes que les illustrations exposées. Je souhaite que le public, grâce à cette exposition, pourra redécouvrir Cocteau et surtout apprécier cette facette un peu méconnue de son œuvre qui est le dessin. Ici, Cocteau n'est pas un romancier, un dramaturge ou un cinéaste. Il est à son image un poète de tous les arts. Vous remarquerez dans ses dessins une modernité parfois troublante. Cocteau s'inscrit dans l'avant-garde, inspirant ainsi Warhol ou Kate Haring. On a souvent dit que Cocteau était un touche-à-tout, qu'il avait fait un peu de roman, un peu de théâtre, un peu de cinéma, un peu de dessin. Mais ce n'est pas vrai. Il y a un fil rouge qui unit toutes ses productions. Et d'ailleurs, Cocteau avait une très belle formule de dire « je saute de branche en branche, certes, mais toujours dans mon arbre ». Il s'inspire des œuvres antiques pour créer ses propres œuvres avec une modernité extraordinaire, comme vous avez remarqué. C'est très sobre, c'est très simple. Parfois, un seul trait fixe l'image et les dessins sont extrêmement réussis. Si Alès Agglomération peut profiter d'une exposition aussi prestigieuse, c'est aussi grâce à la rencontre entre la conservatrice des musées d'Alès Agglomération et un collectionneur passionné qui a voué une partie de sa vie aux œuvres de Cocteau. C'est grâce à l'exposition Picasso qu'on a organisée l'année dernière, où on a eu de multiples rencontres avec tout le réseau Picasso Méditerranée. Et j'ai rencontré Ioannis Contaxopoulos à ce moment-là. Et on parlait livre d'artistes, bibliophilie. Et il m'a dit qu'effectivement, le petit temple que nous avions à Alès sur le livre pourrait tout à fait accueillir sa prestigieuse collection. Je suis allée la voir à Bruxelles en octobre dernier. Et là, effectivement, je me suis rendue compte de la richesse du fond. Et on est tombé d'accord pour faire quelque chose ensemble cet été pour les 130 ans de la naissance de Cocteau et les 30 ans du musée PAB. Vous l'avez compris, cette exposition marquera l'histoire de par sa qualité, bien sûr, mais pas seulement. Grande surprise, effectivement, puisque Ioannis Contaxopoulos donne offre à l'agglomération au musée une œuvre, donc un des livres de Cocteau. Donc ça sera un très beau pont, un beau souvenir de cette exposition. Et puis aussi un clin d'œil, évidemment, aux livres illustrés que nous défendons et que nous mettons à l'honneur tous les étés. Donc on est ravis. Je n'étais pas du tout au courant. Donc c'était vraiment une véritable surprise que cette annonce. Cocteau, l'empreinte d'un poète, au musée PAB jusqu'au 6 octobre.